Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau live dédié aux stages et aux alternances. Je suis ravie de vous accueillir et vous pouvez voir qu'on est dans un décor très différent d'habitude puisqu'on est dans une salle de musculation mais pas n'importe laquelle. Nous sommes aujourd'hui dans la salle de musculation du Stade français Paris dont nous sommes partenaires et qui a eu le plaisir de la gentillesse de nous inviter aujourd'hui pour notre live. Autour de la table, j'accueille aujourd'hui Steve, Florence et Marine. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Alors bonjour à tous, je suis Marine Gilanton, consultante confirmée en organisation et en management. Bonjour à toutes et à tous, je suis Florence Réal, la directrice du recrutement France chez Talent. Bonjour à tous, je m'appelle Steve Ndeutinda et je suis ingénieur consultant junior RPA chez Talent. Merci pour votre présence aujourd'hui à ce live. Je rappelle à toutes les personnes qui nous suivent sur les différentes plateformes que vous pouvez nous poser des questions en commentaire. En back-office, on a une équipe qui est chargée de répondre à vos questions et on en prendra un maximum en fin de live. Donc allez-y, posez-nous votre question, on est vraiment là pour vous faire découvrir l'envers du décor de Talent. Alors pour commencer, Florence, est-ce que tu peux nous présenter rapidement Talent en quelques mots ? Puisqu'on a sûrement des personnes qui ne connaissent pas. Bien sûr Céline, alors Talent c'est une entreprise de conseil, un cabinet de conseil en transformation et en innovation. Donc un cabinet de conseil en transformation par la technologie. Nous sommes présents en France et à l'international. Nous sommes environ 6 000 collaborateurs. En France, nous sommes présents à Paris, mais également dans les régions, dans les grandes villes en région. Et à l'international, nous sommes présents sur les cinq continents. Pourquoi ce live aujourd'hui ? Alors nous avons trouvé que c'était un format intéressant pour parler des opportunités de stage et d'alternance que nous proposons aux étudiants. Faire un stage dans un cabinet de conseil ou travailler dans un cabinet de conseil, ça peut paraître très abstrait pour des étudiants. Et donc l'idée c'était de convier nos anciens stagiaires pour expliquer un petit peu ce qu'ils font, pourquoi ils ont rejoint Talent et répondre éventuellement à des questions. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire tous les deux depuis combien de temps vous êtes chez Talent ? Alors moi je suis arrivée en janvier 2020 pour mon stage de fin d'études, donc ça fait maintenant presque trois ans que je suis chez Talent et j'ai enchaîné ensuite sur mon CDI en juillet 2020. En ce qui me concerne, je suis chez Talent depuis avril. J'ai terminé mon stage de fin d'études en octobre et depuis lors je suis en CDI chez Talent. Donc c'est tout récent ? Effectivement, fraîchement embauché. Tu viens de quelle école ? Je viens d'Efré Paris. D'accord, tu as fait quoi comme formation ? J'ai fait deux ans de classe prépa intégrée et je me suis spécialisé en système robotique et drone. D'accord, et toi ? Et moi j'ai fait une école de commerce, donc complètement différent. J'ai fait l'ESCA École de Management, un master 2 consulting. On a des profils complètement différents. Florence, c'est quelque chose d'habituel dans un cabinet de conseil ? Alors c'est très habituel en tout cas chez Talent et c'est une volonté. On s'adresse vraiment à des étudiants qui font des études supérieures, qui suivent une formation Bac plus 5, mais vraiment qui peuvent venir de tous horizons. Donc école de commerce, école d'ingénieur, master universitaire, vraiment on est ouvert à tout type de profil. C'est quoi votre poste maintenant, tous les deux ? Alors, moi je suis consultante confirmée du coup en organisation et en management. Donc je travaille sur l'ensemble des problématiques qui traitent l'accompagnement des collaborateurs, surtout dans le cadre de grands projets de transformation. D'accord, et en mission rapidement ? Et actuellement par exemple, je suis en mission dans un grand groupe bancaire français, dans le cadre de l'accompagnement sur un changement d'organisation, donc sur la mise en place de l'agilité à l'échelle pour ceux à qui ça parle, dans une DSI. Et donc surtout ce qui est accompagnement des collaborateurs, des managers et de la direction dans le cadre de ce projet-là. Et toi du coup un poste complètement différent. Oui, j'imagine bien. Donc je suis ingénieur consultant junior en RPA, donc en robotique virtuelle. Et je travaille sur des thématiques d'automatisation des processus à faible et moyen degré de criticité pour faciliter la vie des différents départements métiers, de l'entreprise cliente ou en interne. Donc par exemple, je travaille dernièrement dans une boîte qui est faite dans la pharmastique et le cosmétique. Et c'est une boîte que vous connaissez forcément très bien et qui organise plein d'événements où on prend énormément de photos, que ce soit pour des finalités en interne ou alors pour des campagnes publicitaires en externe. Et avec les lois RGPD, on a besoin de demander le consentement. Et étant donné qu'ils font énormément d'événements, il faut demander le consentement de 500 voire 1000 personnes des fois. Et ils avaient besoin d'un outil qui leur permette de réaliser cela de façon assez ergonomique et rapide. Donc c'est là qu'intervient la RPA, dont j'ai utilisé des robots virtuels par exemple, pour faciliter un certain nombre de processus en interne, dans l'application qui a été créée pour cette finalité-là. Florence, on recrute quoi comme type de poste, comme volume ? Alors on propose des offres de stage et d'alternance dans tous nos métiers. Donc conseil en management et organisation, conseil en technologie, sur vraiment tout type de mission et de technologie également. Donc des développeurs, des chefs de projet dans des domaines très variés. La data, le cloud, l'intelligence artificielle. Vraiment, c'est aussi varié que les missions qu'on propose finalement à nos clients. Et sur quel périmètre ? En France ? Et on propose des offres de stage en France et à l'international, effectivement. Donc en France, comme je le disais, on est présent pas uniquement à Paris. Donc si par exemple vous faites une école en région et que vous voulez faire une alternance, on propose également des stages et des alternances en région. Et puis à l'international également. Donc on est présent dans un certain nombre de pays. Alors on ne propose pas les mêmes formats partout, puisque les stages ne sont pas forcément toujours à l'identique comme en France. Mais on essaye en tout cas de proposer des opportunités un peu partout. Donc là, on essaie de faire découvrir talent aux étudiants, aux jeunes diplômés. Vous avez découvert talent comment ? Alors, moi j'ai été cooptée. Donc c'est par une de mes connaissances personnelles que j'ai découvert talent, au moment où j'ai commencé à chercher mon stage de fin d'études. Et où j'ai commencé à dire à mon entourage que je cherchais un stage dans le conseil. Et où cette personne-là m'a dit, écoute, dans mon cabinet, c'est génial. Il y a une super équipe qui traite l'accompagnement des collaborateurs. Tu pourrais échanger avec eux. C'est comme ça que j'ai découvert talent. Et toi, on t'a coopté ? Non. Mon cadre est assez différent. Je pense que talent a énormément de partenariats avec pas mal d'écoles, dont la mienne qui est Effray Paris. Et lors d'un job dating en fin d'année 2021, je me suis rendu sur le stand de talent et j'ai entendu parler de la RPA. Donc pour moi, c'est un secteur que je trouvais nouveau parce que tout le temps j'ai touché à de la robotique assez classique, pas de la robotique virtuelle. Donc ça m'a titillé un petit peu. Et je suis allé réaliser quelques recherches. J'en ai appris pas mal dessus. Et je suis allé sur LinkedIn, comme tout bon chercheur de stage. Et j'ai trouvé une opportunité chez talent dans le secteur de la RPA que j'étudiais juste avant. Donc je me suis dit, je vais essayer. Et je vais voir ce qu'il en est. Et il me vale aujourd'hui. Bon choix alors. Bon choix. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir du coup quand vous avez passé vos entretiens pendant tout ce process d'onboarding ? Alors moi, ce qui m'a donné envie de venir, il y a plusieurs choses évidemment. La première, c'est l'esprit un peu intrapreneur qu'on peut retrouver chez Talent et dont on a beaucoup parlé pendant l'entretien. C'est vrai que ce qu'on nous dit chez Talent, c'est que les collaborateurs peuvent vraiment créer leur terrain de jeu, qu'on peut explorer de nouvelles choses, de nouveaux secteurs, créer de nouvelles offres selon ce qui nous intéresse et ce qui nous motive. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant dans une entreprise de taille assez conséquente, de garder cet esprit intrapreneur dans l'entreprise. Et le second point, ce que je regardais beaucoup au moment de ma recherche de stage, c'était les entreprises Get Place to Work, qui est un label maintenant très suivi, mais qui était pour moi très important et qui en disait beaucoup sur le cadre de travail qu'on retrouve vraiment chez Talent aujourd'hui. Du coup, Florence, peut-être que tu peux nous dire quelques mots sur Get Place to Work ? Oui, alors Get Place to Work, c'est une grande fierté chez Talent. D'abord, ça fait huit ans qu'on est labellisé Get Place to Work, ce qui est assez rare dans le domaine du conseil. Je pense qu'on devait faire partie des premières entreprises à se lancer dans cette aventure. Et puis, cette année, on a 82% de nos collaborateurs qui ont déclaré que Talent était une entreprise où il fait bon travailler, ce qui est un très beau score. Donc, on en est vraiment très fiers et c'est important, effectivement. Marine parlait de la dimension entrepreneur. Il y a vraiment une grande convivialité aussi chez Talent. Les gens sont vraiment très... De manière générale, effectivement, on sent que les gens sont contents de venir travailler chez Talent. Donc, c'est un beau résultat, cette labellisation. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'on se sert de ces résultats pour définir ensuite notre stratégie. On se base vraiment sur les résultats de cette enquête pour ensuite élaborer des plans d'action et puis s'adapter à ce que attendent nos collaborateurs. Un véritable baromètre interne. Absolument. J'en profite. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Je vois qu'il y en a quelques-unes qui commencent à arriver. Donc, voilà. Quelle que soit votre plateforme, un petit commentaire. On y répondra tout à l'heure. Et ça permettra également à ceux qui sont en replay de voir un peu tout ce qu'on s'est raconté. C'était quoi ta vision du métier avant de commencer ton stage ? Parce que depuis tout à l'heure, tu as l'air de nous dire que tu as découvert la RPA. Effectivement. Avant ça, comme je l'ai dit, j'ai travaillé principalement sur de la robotique classique. Donc, c'est beaucoup d'électronique et pas mal de logiciels. Je n'avais aucune idée de ce qu'était la robotique virtuelle. Donc, déjà, il faut savoir qu'avant de passer vos entretiens, Talon va vous envoyer des ressources pour que vous puissiez vous forger déjà une certaine image et comprendre ce que c'est que la RPA. Comme ça, au moins, vous pouvez être sûr qu'en entretien, vous savez de quoi vous parlez. Donc, comme ça, vous n'aurez pas de surprise. Vous saurez si c'est vraiment ce que vous voulez faire. Donc, moi, j'ai trouvé ça très pertinent pour moi parce que ça me permettait d'avoir une autre vision de ce que c'était que la robotique. Et bien sûr, je ne me sentais pas dépaysé parce que la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que dans les écoles d'ingénieurs, l'enseignement fait en sorte que la rigueur, déjà, fait en sorte que, peu importe le secteur technique dans lequel on devra se retrouver, on n'est pas dépaysé, on n'est pas perdu. Et ça a été le cas pour moi parce que moi, j'ai réussi à faire le parallèle entre la robotique physique et la robotique virtuelle. Il y a des concepts qui restent les mêmes. Donc, pour moi, je me suis dit, OK, ce secteur-là, il est pertinent pour moi. Ça m'intéresse, ça me titille. Je vais y aller et je verrai. J'y suis allé, j'ai fait un stage et ça m'a convaincu que c'est vraiment ce que je voulais faire. Finalement, ça sert à ça, un stage ? Ça sert à ça, un stage, exactement. C'est vrai que travailler dans le conseil ou les technologies, ça peut être très abstrait. Enfin, c'est très abstrait d'ailleurs. Je pense qu'on a beaucoup de mal à se rendre compte vraiment du métier qu'on pourrait faire. Et donc, du coup, faire un stage, ça permet justement de se tester, comme tu le disais très bien, de voir si ça peut nous plaire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chez Talent, c'est vraiment un canal de pré-embauche. Donc, quand on réalise son stage chez Talent, l'objectif derrière, c'est vraiment de pouvoir être recruté en CDI. La preuve ? Voilà, la preuve, en image. Du coup, au quotidien, c'est vraiment ça qui, je pense, qui va intéresser nos internautes, les gens qui nous suivent. Voilà, on ne sait pas trop dans quoi on se lance, on ne connaît pas encore, comme l'a dit Florence, très bien les métiers. Donc, au quotidien, comment ça s'est passé, vos stages ? Alors, moi, c'était un petit peu particulier, puisque j'ai rejoint Talent en janvier 2020. En plein Covid. Juste avant, mais deux mois plus tard, on s'en est fait retrouver tous confinés, tous en télétravail, ce qui était nouveau, ce full confinement, full télétravail. Donc, stage un petit peu perturbé par le Covid. Mais ce que je peux dire sur comment s'est passé mon stage, c'est que malgré cette situation compliquée, difficile à gérer pour tout le monde, j'ai vraiment gardé une relation de proximité avec toute mon équipe et avec ma tutrice de stage, qui est aujourd'hui ma manager, qui, au quotidien, prenait de mes nouvelles. Toute mon équipe faisait en sorte de continuer à me former, à me donner toujours du travail, des missions, pour que je puisse continuer de découvrir le conseil. Donc, le stage s'est très bien passé. Et la preuve, je pense que c'est pareil pour toi, Steve, mais si on est là aujourd'hui, c'est que ça s'est très bien passé. Mais un peu mouvementé par la situation, bien sûr. Oui, en ce qui me concerne, moi, c'est tout l'inverse. Donc, moi, dès mon arrivée, je suis allé directement chez le client, déjà. Et là où les choses m'étaient bien faites, c'est qu'on m'a envoyé dans la même entreprise comment mettre le stage. Donc, on était tous les deux chez le client. Et on travaillait pas forcément sur la même mission, mais on travaillait sur le même logiciel. Et à chaque fois que j'avais des problèmes, j'allais le voir. À chaque fois que j'avais des difficultés, j'allais le voir. Donc, il a su mettre en place cette relation de confiance-là qui me permettait de lui demander toutes les questions que j'avais. Il n'y avait pas de questions, on va dire, peu intelligentes. Jamais de mauvaise question. Il n'y a jamais de mauvaise question. Donc, à côté de ça, avec les équipes, on a ce qu'on appelle les Scrum Meetings tous les lundis. Donc, ça nous permettait de garder le lien déjà entre équipes. Et maintenant, dans tout le département, on a des sessions plénières chaque deux semaines où un des collaborateurs va présenter la technologie qu'il utilise dans sa mission. Donc, ça nous permet aussi de voir comment ça se passe ailleurs. Et si on rencontre les mêmes problématiques que le collaborateur en question, soit, si on a bien compris, on peut appliquer la solution qu'il nous a présentée. Soit, on va repartir vers lui pour lui demander comment est-ce que tu l'avais fait, lui demander plus de détails. Donc, il y a vraiment cet aspect de solidarité-là qui rentre en compte. Donc, c'est comme ça que c'est passé pour moi. Donc, en résumé, jamais seul. Jamais. Jamais. Et par contre, on vous a demandé d'apporter le café ou pas ? Alors, je suis en télétravail. C'est le reçu. Moi, le café, je le prenais pour moi-même parce qu'il est très bon. Et il n'y a pas eu de bizutage ? Parce que c'est vrai qu'on peut craindre un bizutage aux effets de squat ou de soulever des poids. Ça va ? Pas encore. Pour notre prochain process d'unboarding, on va y réfléchir avec Florence. Qu'est-ce qui vous plaît dans vos missions ? Alors, moi, ce qui me plaît, tout d'abord, il y a deux choses qui sont très importantes pour moi dans le travail. C'est, en effet, les missions, mais il y a aussi le cadre. Et on en a parlé un peu avec Red Place to Work, tu disais, avec le lien qu'il y a avec l'équipe, tes Scrum meetings, etc. C'est également un point qui est très important. Mais sur les missions, moi, ce pourquoi j'ai fait du conseil et ce pourquoi je suis très contente d'en faire aujourd'hui, c'est de pouvoir découvrir un grand nombre d'entreprises, un grand nombre de problématiques, d'entreprises de tailles différentes, de secteurs d'activités différents. Et par exemple, j'ai parlé de ma mission actuelle tout à l'heure, mais avant ça, j'étais dans une autre entreprise sur l'animation de communautés et de la communication dans le cadre d'une fusion. Juste avant, j'étais dans une autre entreprise sur l'accompagnement d'un projet intrapreneurial. Donc, des problématiques complètement différentes. Et quand on est curieux, qu'on aime toucher à tout, c'est un très bon moyen de découvrir plein de choses. Oui, c'est ça, parce que finalement, avec votre jeune expérience, vous avez déjà fait plusieurs missions vraiment différentes. Donc, c'est super, j'imagine que c'est super enrichissant. Exact. Pour ma part, j'ai travaillé rien qu'en ça, j'ai travaillé chez deux clients et ça m'a permis de vraiment savoir si le conseil, c'était ce que je voulais faire ou pas. Donc, à côté de ça, pour moi, il y a l'équipe qui rentre en compte, qui était vraiment très, très intéressante. Et on se rend vraiment compte que l'esprit de rugby, c'est vraiment ce qui anime talent parce qu'on est vraiment très soudé au-delà des after-work, au-delà des événements qu'on organise. Donc, c'est ça que j'ai vraiment aimé, au-delà de la technologie même, qui est très novatrice parce que la RPA, ça date de 2016, c'est encore jeune par rapport à d'autres, qui est très puissante et très, très intéressante parce que ça permet d'aborder pas mal de thématiques qu'on ne pouvait pas encore aborder avant. Donc, ça permet d'automatiser les processus et de gagner en temps, mais de façon folle, vraiment. Donc, pour moi, c'est en fait tout ce caractère novateur et le fait que l'équipe soit soudée et que l'entreprise soit solidaire qui m'a poussé à rester. C'est exactement ce que j'allais vous demander. Donc, du coup, pourquoi vous êtes restée ? Enfin, j'imagine que vous avez sûrement été draguée par d'autres cabinets, d'autres entreprises. On sait que le marché de l'emploi est tendu. Donc, du coup, pourquoi, Marine ? Du coup, pourquoi tu nous as choisis ? Ah oui, il y a plusieurs aspects. Donc, le stage s'était très bien passé malgré le contexte. J'en ai déjà parlé, mais j'ai très vite été responsabilisée pendant mon stage et autonome sur un certain nombre de projets. Et je trouvais que c'était quelque chose de très intéressant de proposer aux stagiaires de pouvoir porter des projets en interne. Et l'autre point, c'est que malgré la situation qui était très compliquée, j'avais ce contact quotidien avec mes managers, avec mon équipe, qui ont fait beaucoup pour que je puisse rester aussi malgré la situation très incertaine du Covid. C'est une situation économique. C'est une situation économique très compliquée pour tout le monde et puis peu de visibilité sur la suite. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a séduit finalement et qui fait que j'étais très reconnaissante de ce qui a été fait à ce moment-là. Et c'est vrai que pour nous, vraiment, les stagiaires, les alternants, c'est vraiment des postes à part entière. C'est pas juste un pion dans l'entreprise. On le voit à travers vos missions, à travers les responsabilités qui commencent finalement assez tôt dans une carrière. Tout à fait. Florence, en résumé, c'est quoi les opportunités pour un jeune stagiaire qui arrive chez Talent ? C'est quoi les perspectives ? Alors, les perspectives pour un étudiant qui nous rejoindrait en stage, d'abord, c'est effectivement la variété des missions. Donc, quelle que soit la formation, de pouvoir intervenir aussi bien dans le conseil en management et en organisation ou sur des aspects plus technologiques. Et vraiment, j'insiste sur des leviers technologiques de pointe. j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, mais les domaines comme la data, le cloud, on sait que c'est des éléments qui sont structurants pour nos clients aujourd'hui. Donc, on est vraiment au cœur des transformations des entreprises. Donc, une opportunité vraiment de découvrir tous ces métiers et puis également de se faire une idée de ce qu'on a envie de faire et de ce qu'on n'a pas envie de faire. On propose 150 offres de stages et d'alternance pour 2023. Donc, en France et à l'étranger comme on le disait tout à l'heure. Donc, il y a vraiment matière à trouver le stage qui vous plaira. D'ailleurs, il y a normalement la liste des postes et c'est qu'une grande partie des listes des postes qui s'affichent à l'écran. Comment on postule ? C'est tout bête, mais c'est quoi le canal privilégié pour entrer en contact avec le talent ? Alors, il y a plein de manières de postuler. Donc, on peut être coopté par exemple comme Marine si vous connaissez quelqu'un chez Talent ou si au sein de votre école vous rencontrez des... Vous savez qu'il y a des gens qui travaillent chez Talent. Vous pouvez vous faire recommander. Vous pouvez également comme la festive participer à un événement dans une école dans laquelle on va mener une action. Donc, soit le forum de votre école ou une intervention peut-être dans un cours. N'hésitez pas à aller discuter avec les collaborateurs de Talent à cette occasion. Et puis ensuite, il y a tous les canaux digitaux, notre site web où on a tout un tas d'offres de stage auxquelles vous pouvez postuler. Si vous ne savez pas trop, on a une offre de stage un peu générale. Vous pouvez également postuler si vous ne savez pas vraiment encore vers quel domaine vous orientez. et puis, évidemment, LinkedIn, les réseaux sociaux en général. C'est ça. Suivez-nous, abonnez-vous sur toute notre plateforme pour suivre notre actualité. On a pléthore de questions. Merci. Merci à tous sur les différentes plateformes. Je vais essayer de les rassembler un petit peu. On a plusieurs questions un peu de domaine. On a Mohamed qui nous demande s'il est possible de faire une alternance en cybersécurité chez Talent. Alors, très bonne question. On commence vraiment à avoir de belles références sur la cybersécurité. Donc, je pense effectivement qu'il y aura des opportunités à prendre. Et Myriam qui nous demande si on prend des personnes en reconversion dans la data et la BI. Alors, on propose des reconversions effectivement. On a un programme actuellement d'ailleurs dans le domaine du développement, là pour le coup. Mais on a régulièrement des programmes de reconversion effectivement pour des personnes qui souhaiteraient découvrir un nouveau métier. Ça, c'est top. Une question pour Marine. Est-ce qu'en plus de tes missions, tu participes à des actions en parallèle ? Oui, tout à fait. On n'en a pas du tout parlé. Mais c'est vrai qu'en plus de la mission, on est encouragé à participer à différents projets en interne. Donc, moi, j'ai notamment la chance d'intervenir sur un projet transverse dans le cadre de la refonte du process d'intégration pour les collaborateurs qui nous rejoignent. Donc, si vous nous rejoignez, vous pourrez en profiter très certainement. On a mis en place différents dispositifs pour accueillir au mieux les nouveaux collaborateurs. Et en plus de ça, dans mon équipe, on est vraiment encouragé à développer des offres sur ce qui nous intéresse. Donc, moi, notamment sur les nouveaux modes de travail, ce qui est très vaste, mais regroupe plein de choses très intéressantes. Et sur les problématiques de changement de gouvernance et de prise de décision dans les entreprises, ce qui recoupe un peu avec ma mission. Ce que j'allais dire, c'est que ce sont des sujets qui sont à la fois très différents de ton cœur de métier, mais qui peuvent te servir après sur tes missions futures. Exactement. L'objectif, c'est vraiment de faire grandir l'équipe et de développer un nombre d'offres plus important pour pouvoir les utiliser chez nos clients. Mais ça nous permet, en plus des missions, de nous investir sur d'autres sujets qui sont tout de même proches de ce qu'on peut proposer chez les clients, mais nous permet de nous sortir un petit peu de notre quotidien. Et en plus de ça, j'ai également un projet de recrutement et intégration au sein de mon équipe. D'accord. C'est un peu mon dada à l'intégration. Je vois ça. T'es bien occupée. Fatma qui demande comment se déroule le process de sélection des stagiaires. C'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé. Alors, c'est un processus de recrutement qui se déroule par plusieurs entretiens. Donc, en général, deux, voire trois entretiens. Donc, vous postulez ou vous venez nous voir sur une action école. Vous nous envoyez votre CV directement sur notre site et ensuite, si votre CV correspond à une de nos offres, vous êtes sélectionnés et on vous propose assez rapidement, normalement, un entretien. Et les critères de sélection, on nous demande c'est quoi les critères de sélection ? Alors, ils sont très stricts. Attention. Alors, évidemment, les critères de sélection, quand on est étudiant, on ne peut pas vraiment se baser non plus sur votre expérience. Donc, vraiment, renseignez-vous bien sur talent, sur ce qu'on fait, sur ce qui vous a donné envie de postuler chez nous, c'est vraiment la motivation, le premier critère de sélection pour un stagiaire. Et puis, également, valorisez toutes vos expériences, y compris les expériences que vous pouvez avoir eues à titre personnel. Vous n'avez peut-être jamais réalisé de stage, mais vous avez peut-être fait un petit job étudiant, vous avez peut-être fait du baby-sitting, vous vous êtes peut-être investi dans une association dans votre ville. Donc, valorisez également les compétences que ça vous a permis de développer. C'est vraiment important, c'est vraiment sur ces critères-là qu'on pourrait vous évaluer. Et puis après, il y a également le fit avec la culture talent. Donc, Marie Nesty, vous en avez déjà pas mal parlé, mais chez talent, on est une entreprise vraiment conviviale, il faut aimer, être en équipe, aller à des after work. Très dur, très très dur. Très difficile. J'ai une question un peu plus technique, donc je ne sais pas si tu as la réponse, sinon on la mettra en commentaire un peu plus tard. Quel est le taux de transformation des stages PFE en CDI chez Talent ? Alors, les stages PFE, c'est les stages de projet de fin d'études. Merci. Et donc, alors c'est une bonne question, je n'ai absolument pas le taux, d'autant plus qu'on a décidé pour 2023 de recruter beaucoup plus de stagiaires qu'on ne le faisait auparavant. Donc, je ne vais pas m'avancer. En tout cas, l'objectif, c'est d'en recruter le plus grand nombre. Donc, pour moi, c'est à minimum 50% de nos stages qui devraient être transformés en CDI et bien au-delà si... Oui, si ça fit. Et puis de toute façon, c'est clairement l'objectif affiché. C'est l'objectif. C'est-à-dire que l'idée, c'est de transformer un maximum de stages en CDI derrière. Absolument. Excusez-moi, je parcours les questions. Il y a une petite question pour moi. Du coup, je vais me l'approprier. Une question de Kevin qui dit vous êtes dans la salle de musculation du Stade français Paris. Est-ce qu'il y a des avantages pour les collaborateurs ? Donc, oui, tout à fait, il y a des avantages. En fait, en tant que partenaire du Stade français, depuis de nombreuses années, on a notre logo sur le maillot. On fait profiter les collaborateurs de place dans le cadre de jeux concours dans les tribunes, parfois en loge. On organise des rencontres avec les joueurs. On fait gagner des maillots, des produits aux couleurs du Stade français. Tout au long de l'année, on essaie vraiment de faire vivre et de faire vibrer le rose en interne. Et également, pour les collaborateurs qui sont en région, on a la chance de pouvoir également offrir des places lors des déplacements du Stade français en région dans les grandes villes du top 14. Voilà. Donc, si vous aimez le rugby, vous êtes les bienvenus. Et si vous n'aimez pas, on va vous convertir. Et alors, j'ai l'impression que ça se calme un petit peu. Une question, je crois que c'est peut-être une dernière question à prendre. Question de Pauline. Quelles sont vos actions envers le climat au sein de l'entreprise ? Alors, c'est une très vaste question. Et déjà, bon, un premier élément qui est important, c'est que, on va dire, le sujet du climat et plus largement la responsabilité sociale des entreprises, c'est un sujet qu'on traite beaucoup avec nos clients. C'est un sujet qui est au cœur de la transformation des entreprises aujourd'hui, qui est une préoccupation importante. Donc, en tant que cabinet de conseil, nous, on va accompagner nos clients sur ces sujets-là. Et comme tous les sujets importants et structurants pour une entreprise, on va déjà se les appliquer à nous-mêmes. Donc, au sein de l'entreprise, il y a un certain nombre d'initiatives. Donc, je peux en citer quelques-unes. On a par exemple une communauté de collaborateurs climat et écologique et une communauté comme il y en a beaucoup chez Talent d'ailleurs, qui s'est vraiment créée spontanément autour de plusieurs collaborateurs qui souhaitaient réfléchir et s'engager et s'enrichir sur ces sujets. On est... Donc, en tant qu'entreprise, on souhaite vraiment se développer beaucoup et s'engager sur le sujet de la RSE. On déménage bientôt dans des nouveaux locaux, par exemple, et l'objectif, c'est évidemment d'avoir des locaux plus beaux et plus agréables, mais surtout d'avoir des locaux qui sont beaucoup plus responsables en termes de consommation d'énergie, par exemple. Donc, ce sont vraiment des sujets auxquels on est très attachés en interne. Et plein de sujets à l'avenir d'ailleurs à développer sur ces thématiques-là. Des terrains de jeu. Chez les clients aussi d'ailleurs. Chez les clients aussi, oui. Alors, je vais attendre encore une petite minute. Je ne sais pas si vous avez encore quelques questions avant qu'on vous quitte. En attendant de voir si on a une autre question, est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour nos futurs stagiaires et alternants ? Rejoignez-nous. Et les afterworks sont super. On organise énormément d'événements. En parlant d'événements, nous avons un événement de e-sport à la maison du e-sport dimanche. Venez nombreux, je serai peut-être là. Mais en tout cas, si vous aimez bien le e-sport et Rocket League, n'hésitez pas à passer. C'est ça. Passez-nous voir. C'est la finale de notre grand tournoi talent série. Ce que vous avez peut-être vu sur tous nos réseaux sociaux. Il y a quatre équipes étudiantes, trois équipes étudiantes, une équipe talent qui vont s'affronter. Il y aura le collectif Rocket Baguette pour caster cet événement en live. Vous êtes les bienvenus. Si vous avez envie de nous rejoindre, envoyez-nous un petit message en commentaire. On vous contactera. Quel bel ambassadeur ! Vous voyez, j'ai bien fait d'attendre. Il y a une autre question. Comment l'intégration de l'étudiant se fait dans l'entreprise ? L'intégration de l'étudiant se fait comme l'intégration pour tous les collaborateurs, c'est-à-dire directement dans son équipe. C'est ce que Marine expliquait même si assez rapidement on s'est retrouvés confinés. Mais c'est vrai que c'est ce que tu expliquais bien. Pour toi, Steve, tu étais directement en mission. L'intégration se fait. On a une journée d'intégration chez Talent auquel tous les collaborateurs participent, qui ont lieu très régulièrement. Ensuite, ça se fait directement au sein de l'équipe. Alors, soit tout de suite chez le client, soit au sein de l'équipe au siège et puis assez rapidement en mission client. De toute façon, tous les stagiaires vraiment sont intégrés sur des missions existantes. J'ai relancé. J'ai mis une pièce dans la machine. C'est reparti. Mohamed demande s'il y a des stages et alternances qui sont possibles sur le site de Lille. Alors, partout. Donc, je ne sais pas exactement en quoi et combien là sur Lille, mais on prend des stagiaires partout. Donc, n'hésite pas à Mohamed à te rendre sur notre site et demandant en même temps s'il y a des événements recrutement dans la région lilloise. Pareil, un seul conseil, abonne-toi à la page LinkedIn et aux différentes pages sur les réseaux sociaux de talent. Comme ça, tu pourras suivre toute notre actualité. Mais régulièrement, on participe aussi bien à des événements avec les écoles que des grands salons et des grands rendez-vous de l'emploi. Donc, je pense que tu pourras croiser des talents sur place. Raline nous demande pouvez-vous nous parler de la formation des étudiants en stage chez Talent ? Steve en a un petit peu parlé, lui, quand il a commencé dans son onboarding. Peut-être, est-ce que tu as fait déjà des formations depuis ton onboarding ? Oui, depuis mon onboarding. Déjà, avant ton entretien, on t'envoie de la ressource pour te former. Mais même en stage, on te donne l'opportunité de passer des certifications autant que tu peux, déjà. Donc, de toutes les façons, moi, je me dis, c'est déjà ça de pris parce que tu n'es pas obligé de rester dans l'entreprise. Mais ces certifications-là, tu peux les garder. Tu peux les garder. Donc, le but, c'est de te faire monter en compétence, que tu restes dans l'entreprise ou pas. Donc, c'est vraiment ça, l'objectif. Donc, pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé. On m'a les seules opportunités de le faire et je l'ai fait. Pas top. J'attends quelques secondes, mais j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. De toute manière, n'hésitez pas. Voilà, le live, il va être disponible en replay. Donc, si vous avez des questions, si vous débarquez en cours de route et que vous n'êtes pas sûr qu'on y ait répondu, regardez le replay et puis voilà, posez un maximum de questions. On continuera à rester connectés pour vous répondre par écrit. Un grand merci à tous les trois de vous être rendus disponibles, même si je ne vous ai pas imposé de porter des poids. Ça sera pour un prochain rendez-vous. Merci à tous d'être venus si nombreux sur nos différentes plateformes pour ce live et puis on n'attend plus que vous. Rejoignez rapidement notre terrain de jeu. On vous attend. À bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada